Bonjour ! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander ce que vous pouvez bien ressentir la plante verte qui est dans votre salon ? C'est sûr que c'est compliqué car il n'y a pas plus éloigné de nous au niveau organisationnel. Alors que les animaux ont un corps très mobile et les organes spécifiques dédiés à une tâche précise, la vue, l'absorption d'oxygène et le rejet de CO2, l'absorption de nutriments, etc. Les plantes sont tout le contraire. Elles restent sur place et sont organisées sur un modèle comme qui dirait décentralisé. Les fonctions effectuées chez l'animal par un organe précis le sont chez la plante par la totalité de la plante, ou en tout cas par une partie importante de celle-ci. A tel point que si l'on coupe 90% de la plante, elle peut survivre et repousser à partir des 10% restants. Alors qu'essayez de survivre avec juste votre bras gauche vous ? Pendant longtemps, on ne s'est pas du tout posé la question de comment les plantes pouvaient bien voir le monde, car on les voyait comme des zéâtres inertes, à la limite du vivant, complètement passifs. D'ailleurs, culturellement, c'est plutôt mal vu l'être une plante. On parle d'état végétatif, où l'on dit que l'on est un légume quand on est dans le commun. D'ailleurs, cliquez sur le bouton s'abonner pour lutter contre ce phytocisme honteux et adhérez à l'association française de défense des plantes. Pourtant, vu leur dépendance au milieu local, les plantes auraient plutôt intérêt à être super bonnes pour percevoir leur environnement, afin de percevoir les menaces le plus tôt possible, et super intelligentes, afin de pouvoir y réagir du mieux possible. Non, d'autant qu'elles ont quand même eu plusieurs centaines de millions d'années de plus que nous pour muscler leur jeu tout de même. En tout cas, si l'on définit l'intelligence comme le résultat d'une perception qui, couplée à une analyse, entraîne une prise de décision adaptée, il y a moyen de penser que les plantes ne sont peut-être pas si nulles arbres que ça tout de même. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Aujourd'hui, on va parler des sens des plantes. Quoi ? Est-ce que c'est pas quelque peu exagéré de parler de sens pour les plantes ? Bon, si. Disons qu'on va parler de quel est l'équivalent, chez les plantes, de nos sens à nous. Bien, une fois que tout ça c'est dit, on peut commencer par évoquer la vue chez les plantes. Tu veux dire comment les plantes perçoivent les formes et les couleurs du monde qui les entourent ? Euh, non. C'est peut-être un peu trop ambitieux, ça. Tu veux dire de parler de vue pour des organismes qui n'ont pas d'yeux ni de cerveau pour traiter l'information ? Euh, oui, voilà. Mais après, tout dépend de ta définition de la vue, en fait. Si on la définit comme la capacité à percevoir la lumière ? Ouiiii. Bon, parfait alors. En réalité, on sait depuis bien longtemps que les plantes réagissent à la lumière. Dans le passé, on n'était pas teratubé non plus. Mais savoir comment et à quel point, c'est plus récent. Dans les années 1870-1880, Charles Darwin et son fils Francis ont conçu une expérience aussi simple qu'élégante pour déterminer quelle partie de la plante réagit à la lumière exactement. Dans une pièce obscure, ils placèrent des semis d'alpistes des Canaries, Phalaris canariensis. Puis, après plusieurs jours d'obscurité totale, ils placèrent dans un coin, à 4 mètres des semis, une petite lampe à gaz qui émettait une lumière très faible. Après 3 heures seulement, les petites plantes s'étaient ostensiblement penchées vers la lumière. Mais quelle était exactement la partie de la plante qui avait réagi à la lumière ? Pour le savoir, les Darwin réalisèrent une seconde expérience. Comme précédemment, ils placèrent 5 plans d'alpistes des Canaries dans une pièce obscure, puis ils introduisirent la lampe. Pour le premier plan, ils ne touchèrent à rien. Pour le second, ils coupèrent le bourgeon. Pour le troisième, ils recouvrirent le bourgeon d'un capuchon. Pour le quatrième, ils le munirent d'un capuchon transparent. Et enfin, ils placèrent un petit cylindre opaque qui cachait la base de la pousse, et non le bourgeon, sur le cinquième. Les plans 1, 4 et 5 se tournèrent vers la source lumineuse, tandis que les plans 2 et 3 restèrent immobiles. Ce qu'ils ont démontré mérite bien un award. Le bourgeon est capable de percevoir la lumière et de transmettre l'information le long de la tige, pour commander à celle-ci de se courber. Oui, mais comment ? Eh bien, par l'intermédiaire des photorécepteurs associant un pigment et une protéine. Le pigment réagit au type de lumière qu'il perçoit, ce qui cause un changement de la conformation de la protéine qui lui est associée, ce qui déclenche une réaction en réponse. Ces photorécepteurs sont de trois types. Les phytochromes, les cryptochromes et les phototropines. Ces chromoprotéines vont percevoir les différentes longueurs d'onde de lumière, l'intensité de la lumière, sa direction et sa périodicité. Le monde des phytochromes se divise en deux catégories. Ceux sensibles aux rouges, qui stimulent, et ceux sensibles à l'infrarouge, qui inhibe. La plante réagit différemment selon qu'est reçu autant de rouges que d'infrarouges, plus de rouges ou plus d'infrarouges. En conséquence, ils servent à éviter l'ombre, ainsi qu'à déterminer le moment adéquat pour la germination et la floraison. Les cryptochromes réagissent au bleu et à l'ultraviolet. Ils régulent la croissance des tiges, l'expansion des feuilles, et sont également impliqués dans la floraison. Enfin, les phototropines réagissent au bleu. Elles provoquent l'orientation de la plante vers la lumière, l'ouverture des stomates, et sont liées à différents mécanismes de veille. Oui d'accord, mais... Tout ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Les plantes, là, elles réagissent à des stimuli externes, mais est-ce que les infos qu'elles perçoivent peuvent leur permettre de faire des choix ? Ernesto Giannoli et Fernando Carrasco ont étudié Bocchila trifogliolata, une vine vierge des forêts d'Amérique du Sud. Elle parvient à imiter la forme et la couleur des feuilles de son hôte, ainsi que leur taille et leur orientation. Le but est ici de se fondre dans l'environnement afin de mieux éviter la prédation. Cette vigne peut imiter plusieurs hôtes différents en même temps. Si elle grimpe sur trois arbres d'espèces différentes, elle copiera les trois. Mais comment font-elles ? Est-ce par communication chimique entre les plantes ? Sans doute pas, car si Bocchila trifogliolata grimpe sur un arbre sans feuilles, elle n'imitera rien du tout, et elle conservera son aspect d'origine. Et ensuite, car si elle grimpe sur une plante, mais que les feuilles les plus proches appartiennent à une autre plante à côté, alors ce seront ces feuilles-là qu'elle émitera. « Mais alors, comment fait-elle ? » « Eh bien... » « Tu veux dire qu'on ne sait pas ? » « Euh, non, on ne sait pas. » Mais on a un autre exemple. Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames. De jeunes pousses sont plantées dans des pots différents afin d'éviter tout contact entre leurs racines. Elles sont placées soit en rang de plante parente, soit en rang de plante non apparentée. Rapidement, les plantes parentes bougent leurs feuilles de façon à ne pas faire d'ombre à leurs parentes, pour ne pas les gêner. Tandis qu'entre plantes non apparentées, c'est chacune pour soi. Cela indique que les plantes coopèrent avec leurs familles, mais sont en concurrence avec les autres. Lorsque les gènes activant certains photorécepteurs sont inactivés, les arabettes agissent en présente de parentes, comme lorsqu'elles sont avec des étrangères. Serait-ce parce que la lumière reçue diffère selon la forme des feuilles des voisins et qu'elles sont capables de distinguer les différences physiques afin de se reconnaître entre elles ? Mais ce n'est pas sûr. Non, ce n'est pas sûr. En conséquence, peut-on être sûr qu'elles se reconnaissent par la vue et non par... Par le fait qu'elles ont la même forme des feuilles ? Ou parce qu'elles ont le même nom de famille en latin ? Ou parce que tout le monde a honte que tonton arabette fasse des réflexions fougérophobatables ? On ne sait pas. D'autant que M. Bythe, de l'université du Delaware, avait démontré que les arabettes peuvent se reconnaître grâce à leur exuda racinaire, c'est-à-dire par reconnaissance chimique. Mais ici, il n'y a pas de contact racinaire. Non, en effet, non. Non, non, non. En conséquence, on a, comme qui dirait, pas vraiment d'exemple probant de vision chez les plantes ? C'est un champ d'investigation prometteur. La question reste en suspens. D'ailleurs, c'était une bonne question, et je vous remercie de me la reposer. Mais trêve de galéjade, et parlons désormais de l'ouïe chez les plantes. Peut-on vraiment parler d'ouïe chez les plantes ? Bon, disons. Est-ce que les plantes perçoivent les vibrations qui se répandent dans le sol ? Et est-ce que les plantes perçoivent les vibrations qui se répandent dans l'air ? Et si oui, comment ? En 2014, Heidi Appel et Rex Cockroft se sont demandés si les arabettes des dames Arabidopsis thaliana, toujours elles, percevaient le bruit que font les chenilles de la Pierrite de l'Arave lorsqu'elles grignotent leurs feuilles. Ils ont donc enregistré des larves pendant qu'elles grignotaient des feuilles, et ont diffusé la bande-son à d'autres arabettes qui n'avaient aucune larve sur elles. Bien évidemment, un groupe témoin était également laissé dans le silence. Ensuite, toutes les plantes étaient soumises à un vrai grignotage par les chenilles. Après analyse à la fin du festin, festin pour les chenilles, bizarrement, les arabettes parlaient plutôt d'agression. Il s'avère que les feuilles de sel qui avaient été soumises au son du grignotage contenaient plus de substances chimiques de défense que celles qui n'avaient rien entendu. En d'autres termes, elles s'étaient préparées, elles avaient au préalable correctement identifié la menace, car soumises au bruit du vent ou au champ d'un insecte, les arabettes ne produisent pas de substances chimiques de défense. Elles discriminent donc bien entre les sons, et peuvent adapter leur réponse, ce qui est crucial, car synthétiser des produits chimiques de défense est très énergivore, et en produire sans besoin pourrait épuiser la plante, et donc, à terme, menacer sa survie. Qu'en est-il des racines ? En 2017, Monica Galliano et son équipe ont voulu déterminer si les racines pouvaient percevoir les sons produits par l'écoulement de l'eau souterraine. On sait déjà que les plantes perçoivent très bien les gradures d'humilité de la Terre, mais vont-elles plus loin que ça ? Pour le savoir, des plants de petits pois ont été placés dans des pots en PVC qui se divisaient en deux jambes. Les semis pouvaient ainsi faire pousser leurs racines dans la jambe gauche, la jambe droite, ou les deux. On a ensuite soumis les plants à différentes conditions sonores. Tout d'abord, dans une expérience témoin, on a constitué deux groupes. Un premier voyait une de ses deux jambes plonger dans une coupelle d'eau, et l'autre dans une coupelle vide. 80% des plants choisirent de diriger leurs racines vers la première coupelle, ce qui montre simplement la capacité des plants à se diriger vers la source d'eau. Le second groupe n'avait pas d'accès direct à l'eau. Les deux jambes étaient remplies de terre sèche. Néanmoins, une d'entre elles était entourée d'un tuyau dans lequel circulait de l'eau en continu. À nouveau, comme dans le premier groupe, 80% des petits pois dirigèrent leurs racines vers cette jambe. Les plantes perçoivent donc le son et se dirigent vers ce signal. Mais, les plantes réagissent-elles au son produit par l'eau ou à n'importe quel son ? Pour le savoir, une autre expérience fut tentée. On divisa les petits pois en quatre groupes. Un auquel on diffusa un enregistrement du son de l'eau qui coule. Un recevait un bruit blanc, semblable au grésillement de la radio, afin de tester que ce n'était pas le matériel lui-même qui provoquait la réaction des plantes. Un troisième groupe a été mis en présence d'un MP3 allumé qui émettait du silence enregistré. Et enfin, pour un quatrième groupe, les appareils étaient allumés mais n'émettaient aucun son. Dans les quatre cas, la majorité des plantes s'est dirigée dans la jambe qui n'avait pas de dispositif. Les biologistes pensent que les plantes étaient sensibles à un signal provenant des objets, probablement osément des enceintes. Une troisième expérience a montré que lorsque les plantes avaient le choix entre un accès direct à l'eau ou un accès à un enregistrement du bruit de l'eau, elles choisissent en majorité l'accès direct à l'eau. Privilégions donc le gradient de l'humidité pour orienter leur choix. Et pour les racines ? Une autre expérience de Monica Galliano a montré que les petites racines des grains de maïs en train de germer produisent des cliquetis en poussant. Vraisemblablement, ces sondes proviennent de la rupture des parois cellulaires formées de cellulose au cours de leur croissance. En diffusant dans le sol des sons de fréquence identiques, l'équipe a constaté que les racines se mettaient à pousser en direction des sons. Une interprétation possible est que les apexes racinaires, l'équivalent en gros des bourgeons pour les racines, utiliserait ces clics pour se situer par rapport au reste de la plante et se comporter en conséquence. Une deuxième expérience a tenu à déterminer si la présence d'une plante adulte voisine pouvait influencer le taux de germination des graines lorsque tout moyen de communication chimique, lumineux ou physique était bloqué, sauf le son. Pour cela, on a testé le piment Capsicum annuum en présence de congénères ou d'étrangers, en l'occurrence du fenouil Funiculum vulgare, connu pour produire des substances chimiques qui inhibent la pousse des espèces voisines. Des groupes de 8 graines de piment étaient disposés en cercle autour d'un plan de fenouil, tandis qu'un dispositif aussi ingénieux que l'on a décrire évitait absolument tout contact racinaire et donc toute communication chimique souterraine. En surface, un cylindre entourait le plan de fenouil. Il permettait de tester plusieurs configurations. Laisser passer ou bloquer la lumière, laisser passer ou bloquer les signaux chimiques aériens. Au total, le comportement de 2400 graines de piment était testé, soit 300 expériences et plein de combinaisons. Ouvert ouvert, ouvert fermé, fermé fermé, y compris l'absence de fenouil. Résultat, les graines ont poussé plus vite en présence de fenouil, même quand tous les signaux lumineux et chimiques étaient bloqués. Cela signifie qu'un canal de communication existait, encourageant à plus de compétition pour occuper le terrain. A l'inverse, quand on mettait également du piment au centre, les graines du cercle développaient moins de racines qu'en présence de fenouil ou de vide, coopérant donc pour laisser de la place à leurs congénères. Ce résultat suggère que les plantes étaient capables d'identifier l'appartenance d'une plante voisine à la même espèce qu'elle ou à une espèce différente. Tous les canaux de communication ayant été coupés, cela peut s'expliquer par la transmission d'informations par les sons. Ou pas magnétisme. En conséquence, pas forcément par une ouïe des plantes. Non, pas forcément du coup. Peut-être par magnétoception ? Passons maintenant au goût et à l'odorat. Bon, d'accord. Voyons maintenant la capacité des plantes à percevoir les composés chimiques solubles dans l'eau et leur capacité à percevoir les composés chimiques volatiles. On voit ça ensemble car, comme chez les animaux, chez les plantes, tout ça est très lié. L'exemple le plus évident de l'utilisation de l'odorat chez les plantes, c'est bien évidemment la pollinisation. Mais nous n'en parlerons donc pas, car cela est trop trivial pour une chaîne de vulgarisation scientifique comme celle-ci. Et aussi, car cela a été vu expliqué moult fois un peu partout à Avec Talent. A la place, parlons plutôt d'un horrible fait d'hiver intervenu en 1980 en Afrique du Sud dans la province du Transvaal, le Limpopo aujourd'hui. Alors que la savane connaissait une importante sécheresse, on s'est mis à retrouver de plus en plus de koudous morts, le koudous étant une gentille et innocente antilope d'Afrique. Le redoutable tueur psychopathe naturophobe ne laissait aucune trace sur le corps de ses victimes. En les auscultant, on ne trouvait aucune trace de maladie ou de parasite. Pire, des coudoux du Park Kruger voisin n'étaient aucunement touchés. Le mystère s'épaississait comme une sauce béchamel. On commença à suspecter un empoisonnement. En ouvrant la pence des pauvres bestiaux, on découvrit qu'ils étaient pleins de feuilles d'acacia kafra, un arbre de la savane. Mais comment cela avait-il pu les tuer alors qu'il s'agissait de sa nourriture habituelle, normalement inoffensive ? On collecta les feuilles et on mesura la concentration de leur taux de tannin. Il était beaucoup plus élevé dans les feuilles des arbres des fermes où les arbres avaient été le plus consommés. Problème, même les arbres proches qui n'avaient pas été consommés montraient des concentrations élevées. Comment cela était-ce possible alors qu'ils n'avaient subi aucune attaque ? On simula alors l'attaque d'un herbivore en prélevant des feuilles, puis l'on recouvrit les branches de sacs plastiques pour recueillir l'air s'en échappant. En l'analysant, on découvrit qu'il contenait un gaz, l'éthylène, qui en temps normal s'envolait en suivant le sens du vent. Les acacia sous le vent avaient été prévenus par leurs congénères agressés et ils s'étaient armés préventivement contre la menace, en se mettant aussi à produire des talins dans leurs feuilles. En effet, ces composés volatiles sont le moyen qu'utilisent les plantes pour prévenir leurs congénères d'une attaque. C'est ça que l'on sent lorsque l'on coupe de l'herbe, cette bonne odeur de phytogénocide frais. En temps normal, les infortunés koudous se seraient tournés vers d'autres arbres, après avoir ingurgité des feuilles au goût passable. Mais dans les fermes, cela leur était impossible, car ils étaient obligés de brouter un nombre limité d'acacias, enfermés dans des enclos surpeuplés. Cette malheureuse histoire nous permet de faire coups doublins, en en apprenant plus sur la communication des plantes et sur les mauvaises pratiques locales des fermiers. Cette incroyable histoire a d'ailleurs été racontée dans le film sud-africain Ends of Killers, le tueur sans main, au Québec, en 1989. Le lien est en description. Si les plantes peuvent parer les attaques, elles utilisent également l'odorat pour appeler des alliés à leur rescousse, quand elles ne peuvent parvenir à se défendre elles-mêmes. C'est par exemple le cas du pommier, qui convoque des mégences charbonnières par Ousmajor lorsqu'il est attaqué par des chenilles de phallènes brumeuses, opéra ftera brumata. Afin de s'assurer que ce sont bien les odeurs émises par les pommiers qui l'attirent et non la vue des chenilles ou des feuilles grignotées, les chercheurs ont conçu une expérience où ils laissaient trois choix possibles aux mésanges. Des arbres avec des larves, des arbres avec des feuilles endommagées et enfin des arbres dont les chenilles et les feuilles endommagées ont été retirées. Il y avait également des arbres non infestés, le groupe témoin. On teste ainsi si ce sont les substances chimiques émises par les pommiers qui attirent ou si ce sont plutôt les indices visuels. Résultat, deux choses. Tout d'abord, comme on pouvait s'y attendre, les oiseaux sont plus intéressés par les arbres infestés. Mais ensuite, ils visitent tous les arbres infestés, même ceux dont on a évacué les chenilles et les feuilles abîmées. Cela signifie que c'est bien l'appel chimique du pommier qui incite les mésanges à visiter ces arbres, puisque les oiseaux se rendent sur les arbres même quand les chenilles et les feuilles grignotées ont été enlevées. Les signaux odorants les attirent donc en priorité, et non les chenilles elles-mêmes ou les dégâts qu'elles causent. Et maintenant, le toucher ! On n'a pas vu le goût ! Chut 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 ! Euh non, on n'a pas vu le goût. Mais j'ai pas réussi à trouver d'exemple à la fois folichon, instructif et intéressant, qui soit vraiment en rapport avec le goût. Après, fondamentalement, les racines, et notamment les apex racinaires, c'est-à-dire le bout des racines, perçoivent très bien les gradients chimiques. Elles peuvent donc assez facilement se faufiler vers une source ou un filon de nutriments dont elle a besoin. Voilà, c'est tout. Et pour finir, le toucher. Ben quoi ? Le toucher quoi ? Le toucher, ça va ? L'exemple le plus célèbre, c'est bien évidemment la Mimosa pudica, ou sensitive, qui referme ses feuilles quand on les effleure. Il s'agit d'un réflexe de défense évident, mais, néanmoins, la plante a la finesse nécessaire pour différencier l'action du frôlement d'un doigt humain, d'un insecte ou d'un autre mammifère, du fait d'être secoué par le vent ou d'être trempé par la pluie. Comment fait la plante ? Le toucher provoque la propagation de signaux électriques par différentiel de potentiel d'action à l'aide d'ion calcium. Cela entraîne d'un côté une entrée d'eau, et les cellules se gonflent comme un ballon, et de l'autre une libération d'eau. Une fois touchées, les feuilles se replient en moins d'une seconde, et le signal se propage de feuille en feuille. Les racines du Mimosa pudica sont par ailleurs sensibles au toucher. En effet, la stimulation des racines de Mimosa pudica entraîne la décharge d'un cocktail de composés sulfurés malodorants. Cette émission est déclenchée lorsque sont stimulées les petites protubérances microscopiques ressemblant des poils qui recouvrent les racines. Elles explosent alors et le gaz se répand. Néanmoins, la plante est capable de distinguer la menace d'un prédateur d'un événement anodin. Les mauvaises odeurs ne sont répandues que lorsque les racines perçoivent une menace, comme s'ils s'approchaient une larve ou un rongeur, ou comme si l'on traîne les racines ou que l'on est en train de les arracher, ou encore quand elles sont touchées par les doigts humains. Mais si on les titille simplement, ou qu'on les tapote contre la surface du sol, alors elles ne réagissent pas. Elles ne se défendent qu'en cas de danger. Par ailleurs, ces mêmes Mimosa Pudica sont capables d'apprentissage, en suivant le même processus que nous, l'habituation. Si l'on entend un bruit de détonation, la première fois, on peut avoir peur. Aller voir ce qui se passe à la fenêtre, fuir, se protéger. Si après la première détonation, il ne s'est rien passé, si on en entend une deuxième, on sera alors peut-être moins alerte. Si l'on se rend compte qu'en fait, on est à côté d'un stand de tir sportif, on le verra alors comme quelque chose de normal, qui ne nous fera plus peur. Et, s'il s'avère qu'on habite à côté du distande, à un moment on ne les entendra même plus. Eh bien la sensitive, c'est tout pareil. En 1832, dans Physiologie Végétale, le botaniste Augustin Piram de Candol, vice-champion de Suisse 1824 de deuxième prénom le plus pourri, raconte Les sensitifs peuvent, jusqu'à une certaine limite, s'accoutumer au mouvement. Ainsi, M. Desfontaines ayant mis un vase de sensitifs dans une voiture, la vit fermée et abattre toutes ses feuilles dès que la voiture commença à rouler sur le pavé. Peu à peu, la sensitive releva ses feuilles et rouvrit ses folioles, quoique le mouvement de la voiture continua. On arrêta alors celle-ci, et, après quelques temps de repos, on le remit en mouvement. Alors, la sensitive se referma comme la première fois, pour se rouvrir d'elle-même pendant la marche, et on eut le même résultat chaque fois qu'on interrompit le mouvement. En 2014, cette observation a été testée de manière scientifique, en soumettant la plante à un stress sans danger pour elle. Des pots de sensitifs étaient élevés de 15 cm, avant d'être lâchés dans le vide pour atterrir sur une surface en mousse. La première fois qu'elles ont été soumises à un tel traitement, les plantes se refermèrent automatiquement. Si, sur une journée, on soumet les plantes à 7 sessions de 60 chutes, dès la première session, après avoir été lâchées 4 à 6 fois, les plantes commencent à rouvrir leurs feuilles. A la fin de la journée, les sensitives laissent leurs feuilles complètement ouvertes et ne les referment même plus. Serait-ce parce qu'elles sont épuisées ? Non. Car si on les soumet à un autre stress anodin, par exemple en secouant les pots, elles referment instantanément leurs feuilles. Les sensitives ont donc toujours les ressources pour refermer leurs feuilles. Donc, premièrement, elles sont capables de faire la différence entre deux stimulations différentes, et, deuxièmement, elles sont donc bel et bien habituées aux chutes. « Mais cela n'a plus aucun rapport avec le toucher... » Non. En effet, bien vu, plus aucun. Mais ça permet d'amener la vidéo tranquillou vers sa conclusion. « Qui est... » C'est un peu à la mode de revaloriser les plantes, de parler d'intelligence des plantes, voire de neurobiologie des plantes, et on trouve ça et là beaucoup de bouquins ou d'articles sur le sujet. Même si je comprends bien que c'est parfois par gentille provocation, ou pour avoir un produit d'appel pour intéresser les gens, c'est quand même souvent capilotracté et un peu exagéré de présenter les choses comme ça. Il n'en reste pas moins que les plantes peuvent percevoir leur environnement de manière efficace, et qu'elles peuvent réagir de manière adaptée et efficace aux éléments qu'elles perçoivent. Il faut défendre et aimer les plantes ! Abonnez-vous si vous aimez les plantes ! Les plantes ont donc la capacité de percevoir la lumière, les odeurs, les sons, et elles ont également d'autres sens, dont certains dont sont dépourvus les humains, telle la capacité de percevoir de nombreux gradients chimiques dans les sols. « De toute manière, les humains ont eux-mêmes plus de cinq sens, car c'est Aristote qui a dit cela, et il est peut-être temps de dépasser le modèle aristotélicien. » Oui, d'autant qu'elles ont d'autres capacités, comme une mémoire à relativement long terme, ou des facultés d'anticipation. Quoi qu'il en soit, il convient d'approfondir la question. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné la curiosité d'aller voir plus loin. Si vous êtes curieux, abonnez-vous ! Et si vous n'êtes pas curieux, abonnez-vous aussi ! Et abonnez-vous si vous avez vu une plante aujourd'hui ! Voilà ! Cette vidéo est en partie basée sur ce livre, mais encore plus sur celui-ci, qui est lui-même fortement basé sur le précédent, mais plus précis, plus rigoureux, et fortement enrichi d'études d'autres auteurs. Et enfin, sur le hors-série numéro 101 de Pour la science, qui offre un point de vue plus mesuré. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501